good morning or good evening donc nous allons faire une vidéo en français avec un ami qui est en france qui va nous parler de son expérience par rapport à l'écriture et comment cette année 2020 en fait il y a fait réaliser un livre que j'ai lu et en fait j'avais beaucoup de mal à le lâcher parce qu'il ya un rythme extraordinaire et on a envie de continuer de continuer de continuer donc je voulais partager ça avec vous puis partager son expérience parce qu'en fait moi je ça fait 30 plus de 30 ans que je vais écrire un livre et je le commence et puis j'avance pas parce que il est des choses changent en fait c'est pas du tout un roman c'est quelque part une autobiographie puisque c'est des expériences vécues donc en fait comme la vie apporte toujours de nouvelles expériences au quotidien ben ma façon de voir les choses changent et il faudrait que je recommence encore donc voilà donc j'ai pas avancé sur le projet de mon livre mais j'admire quand quelqu'un comme ça a mené en quelques mois à conclure et à réaliser un livre je trouve ça fantastique quoi donc voilà laurent va être là il est en france donc pouvoir communiquer va pouvoir partager son expérience par rapport à l'écriture salut salut laurent oui ça va et toi ouais ça va je te remercie très bien bon bah écoute j'étais en train de faire une petite intro à notre discussion en disant que en fait l'année 2020 pour toi ça a été en fait la réalisation d'un livre et c'est quand même formidable parce que moi j'admire comme je t'ai dit ça fait des années que je veux écrire un livre et j'y arrive pas quoi mais c'est pas le même genre de livre aussi quoi c'est c'est un peu plus comme c'est une autobiographie en fait des expériences vécues mais comme tous les tous les jours pratiquement il ya de nouvelles choses qui arrivent ma façon de voir les choses changent et après c'est plus la même chose que ce que je voulais écrire il ya 30 ans quoi tu vois c'est il faut il faut sélectionner une période qui sera forcément réunition ou plusieurs ouais enfin voilà alors moi je voulais je trouvais que c'est intéressant ton parcours et puis je voulais que tu te présentes un peu tu nous dises d'où tu viens ce que tu fais comment tu es arrivé à à décider de faire ce livre comment en 2020 t'as fait réaliser ça quoi voilà écoute je pense que c'est la concordance de plusieurs événements d'une part mon parcours depuis de longues années puisque j'ai été journaliste pendant presque 20 ans même si je pense qu'on est journaliste toute sa vie parce qu'un métier qu'on apprend c'est une vocation en tout cas une envie d'être un lien entre un événement ou des événements une situation et des auditeurs ou des téléspectateurs ou des lecteurs donc j'ai toujours aimé raconter des histoires parce qu'un journaliste en fait raconte des histoires des histoires sur l'actualité sur des événements mais ce qui fait que ça intéresse un auditoire c'est la façon dont on raconte donc en fait j'ai toujours aimé raconter des histoires je suis pas un baratineur mais j'essaie de raconter des histoires au-delà de ça j'ai toujours beaucoup lu j'ai toujours aimé les mots aimé les styles différents j'ai toujours les livres aussi tu as une maman quand même qui écrit et qui est en fait pour vous dire la maman de laurent c'est mon ami voilà donc laurent on se connaît depuis très longtemps mais moi je suis surtout lié avec ta maman et elle a un sens de l'écriture qui est remarquable quoi aussi donc voilà et on peut même ajouter on peut même ajouter un paramètre qui nous fera plaisir à nous deux en tout cas c'est que c'est la corse qui nous relie tout à fait après pour pour continuer expliquer pourquoi je me suis mis à écrire ce livre c'est comme je dis j'ai toujours écrit alors c'était de l'écriture d'articles ou de sujets pour la télé puisque j'ai longtemps travaillé pour pour tf1 pendant 18 ans et en fait j'ai toujours eu envie de le faire mais j'ai jamais trouvé le temps et les tristes circonstances qu'on a eues en 2020 m'ont enfin donné le temps de le faire et comme je suis un garçon plutôt positif je me suis dit cette période qui était assez noire et assez négative c'était une bonne occasion d'essayer d'en tirer quelque chose de bien alors la première chose qui était bien pour moi c'est que j'étais réuni avec ma femme et mes enfants qui fait des études loin etc et là on était réunis tous les quatre et déjà ça c'était un moment de bonheur et donc je pense que j'étais dans des bonnes dispositions pour le faire parce que j'étais heureux à ce moment là malgré la conjoncture qui était assez anxiogène et j'avais eu le temps de le faire surtout donc je m'y suis mis sans savoir où ça allait m'amener et puis comme le confinement a duré quand même pas mal de temps et puis même quand il s'est arrêté j'ai continué parce que j'étais déjà bien avancé dans mon histoire et que je me faisais plaisir à l'écrire et puis un jour j'ai écrit le mot fin et j'étais content j'étais content j'étais content de ce que j'avais fait et probablement si ça n'avait tenu qu'à moi je l'aurais posé sur une étagère avec la satisfaction de l'avoir fait et puis en fait il y a quelques proches qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé cette histoire dans laquelle ils s'étaient projetés avec beaucoup de facilité et je crois que tu as ressenti également et voilà donc du coup je me suis dit bon ben ok ouais c'est très facile à lire alors je dois dire que quand je l'ai reçu le document parce que tu me l'as envoyé par PDF déjà je trouvais la couverture un peu intrigante tu vois parce qu'elle est minimaliste quand même et puis on ne sait pas trop de quoi ça parle donc on ne va pas vous dire de quoi ça parle et en fait c'est un rythme incroyable qui fait que tu ne peux pas lâcher le livre en fait c'est une histoire qui peut toucher tout le monde qui oui tout le monde y pense plus ou moins et en fait c'est la façon dont c'est développé avec moi ce qui m'a impressionné c'est les détails visuels qui fait que je voyais un film et que je me dis ça serait un super film donc ça moi je suis une artiste visuelle donc pour moi ça me parle beaucoup tout de suite je suis dans un film quoi et je n'avais pas envie d'en sortir tant mieux non mais moi je suis ravi d'entendre ce genre de commentaire parce que si tu veux de la même manière qu'un journaliste écrit un article pour que les lecteurs le lisent donc en se souciant en permanence de la façon dont il raconte une histoire j'ai eu ce même souci dans cette écriture et c'est aussi parce que c'est ce qui me plaît quand moi je lis un livre c'est de ne pas pouvoir le lâcher donc je me suis vraiment soucié en permanence d'une part en faisant un choix d'un thème extrêmement fédérateur parce que sur des voilets tout le monde a déjà pensé à ça je livre juste le titre qui est 5, 15, 19, 43, 47 puisque j'essaie toujours de maintenir un peu de suspense oui on ne sait pas trop ce que c'est exactement et je ne te le dirai pas non puis ce qui est formidable c'est que bon on peut dire le héros du livre c'est un comptable donc je me suis dit ok il y a une histoire de chiffres c'est normal c'est un comptable maintenant je comprends le titre tu vois c'est ça tu vois j'ai dit oh ben voilà maintenant je comprends le titre c'est parce que c'est un comptable bon alors je me suis dit parce que alors j'ai pas du tout pensé à ça l'histoire et je me suis dit bon ben peut-être qu'il a découvert quelque chose par rapport à la symbolique des chiffres tu vois moi dans mon monde dans mon univers à moi c'est les symboles et tout ça tu vois les fréquences vibratoires les trucs par rapport aux chiffres aux lettres je me suis dit bon c'est un truc comme ça en fait pas du tout mais j'ai pas été déçu tant mieux parce que pour moi un livre réussi en tout cas dans les livres que je lis c'est comme tu dis quand on n'arrive pas à lâcher et quand on finit un chapitre on a tout de suite envie d'aller au suivant un peu comme ces séries qu'on regarde des fois à la télé où c'est construit de telle manière que quand le quand il y a un feuilleton qui se termine on a tout de suite envie d'enchaîner sur l'autre c'est comme ça c'est comme ça qu'on se retrouve à 4h du matin devant la télé en se disant voilà c'est ce qui m'est arrivé encore cette nuit je me suis dit bon je me couche tôt et puis j'ai commencé à travailler sur mon téléphone en même temps je regardais cette série sur mon iPad et puis et bien il était 2h du mat heureusement les 4 saisons sont terminées je vais pouvoir dormir tu vas pouvoir dormir tranquille non mais je suis assez content parce que moi je ne peux pas avoir de recul par rapport à ce livre parce que je suis tellement immergé pendant des semaines j'ai mis à peu près 4 mois pour l'écrire et puis après il y a tout le temps de réécriture de correction etc qui est assez long également donc je connais tellement chaque phrase chaque mot et j'ai tellement été attentif justement au style à la fluidité que je voulais donner à ce livre et ça c'est sans prétention un souci du détail permanent non mais tant mieux parce que justement un retour comme le tien je me dis quand j'entends ce que tu dis et encore une fois sans prétention c'est ce qui revient c'est les retours que j'ai pour l'instant je me dis bon ben l'objectif est atteint c'est à dire que j'ai réussi à faire une histoire dans laquelle tout le monde dans laquelle tout le monde peut s'identifier bien sûr et à la fois quelque chose de plausible de crédible avec un début une fin un cheminement un suspense j'espère quelques moments on rigole oui tout à fait puis c'est aussi une étude psychologique c'est vraiment ça va à plusieurs niveaux c'est super intéressant par rapport à ça tu vois et on est le gré comme une petite histoire mais on peut aussi aller beaucoup plus profond tu vois oui il y a quelqu'un qui m'a dit moi à chaque passe je me disais qu'est-ce que je ferais à sa place donc parce qu'effectivement il lui arrive des choses assez incroyables quand même oui à mon héros et pas forcément celle auquel on pense tout à fait c'est pour ça que quand on me dit donnez-moi une phrase qui résumerait votre livre je dis quand l'enfer n'est jamais très loin du paradis que l'on pensait trouver je trouve que ça résume bien un petit peu l'histoire parce que finalement il va se retrouver dans des situations qu'on ne peut pas imaginer et en fait ce qui m'intéresse moi ce que je trouve excitant c'est de jeter un personnage lambda comme toi et moi ou comme moi en tout cas dans quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire c'est une vie banale qui est chamboulée du jour au lendemain et puisque tu parles effectivement de la dimension psychologique c'est comment il se sort de cette situation-là parce que je pense que justement ce qui fait l'universalité du thème ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes c'est la capacité de réagir en fonction d'une situation donnée je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire tout à fait mais c'est intéressant parce qu'il faut aller dans un paroxysme d'une situation qui se dégrade pour pouvoir si tu veux avoir comme un ressort aller vraiment au fond pour et vraiment et accentuer la difficulté le mal-être il faut vraiment et c'est ce qu'on fait en général et pour moi c'est un phénomène de société parce que je pense que là où on en est aujourd'hui au niveau mondial c'est parce qu'on est allé dans un paroxysme de quelque chose qui ne pouvait plus fonctionner et ça a déclenché si tu veux quelque chose qui est comme une nécessité tu vois d'être dans une situation dramatique pour pouvoir aller à l'essentiel toucher à quelque chose qui est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi pour moi et en fait depuis début 2020 moi j'ai quand même eu pas mal de contacts de gens qui m'ont dit mais je ne veux pas retourner à ma vie d'avant j'ai découvert des choses que jamais j'aurais pensé je prends du plaisir à prendre soin de moi à jardiner à faire des choses tricotées vraiment des choses simples quoi et ça a ramené à beaucoup plus de simplicité parce que je pense qu'on est allé dans un extrême de surconsommation de surbesoin de ceci besoin de cela pour être ceci pour être cela et c'est quelque part on s'est perdu là-dedans et je suis complètement d'accord avec toi et moi c'est exactement la même démarche que j'ai eu justement à ce moment-là en me disant qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que j'ai envie de faire j'ai envie d'écrire il y avait des circonstances qui nous permettaient mais j'ai eu exactement la même démarche et aujourd'hui avec un peu de recul je suis dans les mêmes dispositions en me disant en fait moi j'ai une vie agréable j'étais journaliste j'ai voyagé dans le monde entier je me suis régalé mais en fait qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que j'aime faire aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai trouvé la réponse ben oui ça ramène vraiment à l'essentiel c'est-à-dire que d'être d'avoir été amené par si tu veux par obligation à être avec nous-mêmes en fait c'est la chose qu'on était que beaucoup de gens et moi c'est pas moi parce que je suis une ermite je suis avec moi-même et j'adore ça mais que beaucoup de gens n'avaient jamais pris le temps de faire bien sûr happés aspirés par ceci distraits par ça par ça en fait ce temps avec soi-même malheureusement pour beaucoup ils ont la télé avec les news donc c'est c'est pas vraiment être avec soi-même après c'est être je dirais empoisonné par ça en permanence mais quand même il y en a qui ont dû arriver justement à une overdose de ça pour dire stop je veux plus rien entendre je veux plus rien savoir et obligé se recentrer d'être d'être avec soi quoi bien sûr et beaucoup ont trouvé bénéfice il y en a beaucoup qui ont trouvé quelque chose qui qui était là pourtant à leur porter mais qui n'ont jamais pensé à à être à être juste à être écoute je suis un bon exemple je crois de ce que tu racontes encore une fois j'ai pas aimé cette période et je l'aime toujours pas de façon globale mais mais comme tu le dis très bien moi ça m'a permis de me recentrer et ça m'a donné l'opportunité de faire ce livre entre autres et de me me concentrer sur l'essentiel et sur ce que j'aime en l'occurrence sur ma famille et et écrire après parce que effectivement sinon avant tu es tout le temps entre deux choses à faire dans le rush en permanence et là ça m'a permis de se poser de s'apaiser et et se recentrer et c'est exactement ce que j'ai fait après le problème c'est qu'il faut manger donc tout à fait il faut trouver il faut trouver le bon compromis mais en tout cas j'aime bien le principe de me dire que moi qui ai eu déjà quelques vies dans ma vie que peut-être c'est une nouvelle vie qui commence j'espère parce que j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir j'ai vraiment aimé ces moments de réflexion de doute d'écriture mais toi qui dis que tu as envie d'écrire il y a le temps que tu passes à écrire à rédiger mais aussi il y a beaucoup de temps passé à réfléchir c'est-à-dire à partir du moment où on rentre dans cette phase-là en tout cas c'est ce qui m'est arrivé et je ne sais pas si c'est pareil pour tous ceux qui écrivent un livre mais on est vraiment focalisé sur ça c'est-à-dire que même quand on est dans la vie de tous les jours après on se dit ah tiens ça peut-être ça peut me servir on a des idées on voit des scènes et c'est vraiment une immersion totale et je rebondis également sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du film en disant que toi tu voyais bien un film moi je t'avoue que je voyais bien un film aussi une espèce de feel good movie sur cette histoire-là même si ce n'est pas toujours feel good quand même il y a des moments où ça est un petit peu moins que d'autres mais en tout cas une comédie distrayante et en fait je pense que c'est parce que moi je suis d'abord un homme d'image j'ai travaillé longtemps à la télévision et en fait j'ai essayé de décrire avec le plus de précision possible les scènes que j'avais dans ma tête je pense que c'est pour ça qu'on visualise facilement c'est vraiment réussi c'est vraiment et c'est ce que j'aime c'est de pouvoir me transposer comme ça à la limite je fais partie de la famille tu vois parce que tu vois et quand j'ai lu la fin en fait je me suis dit oh ben je vais le recommencer parce qu'il y a probablement des choses que j'ai lu tellement vite il y a peut-être des choses que j'ai pas vraiment pris le temps tu vois mais c'est vrai que quand tu connais la fin du coup ça donne aussi envie de relire parce que tu dis ah tiens c'était ça voilà c'est ça et la fin et la façon dont tu termines elle amène à ça ouais ouais alors je sais pas si tu as vu ça mais c'est vraiment tout de suite écoute pour ne rien cacher réouvrir le livre au début tu vois pour ne rien cacher quand j'ai commencé à écrire j'avais le début le thème de manière générale et la fin et en fait j'ai construit tout le cheminement pour aller toute l'histoire pour aller de ce début à cette fin là en sachant que je connaissais cette fin qui a vu qui est une vraie fin mais qui laisse quand même la porte ouverte parce que moi il y a pas mal de gens qui me disent bah alors ensuite c'est quoi alors est-ce qu'on va faire un deuxième livre tu vois est-ce qu'il va y avoir la suite est-ce que tu vas nous faire une série tu vois bah écoute en toute honnêteté en toute transparence la suite je l'ai dans ma tête et je sais quelle histoire je pourrai raconter ensuite mon problème c'est que j'ai une autre histoire que j'aurais raconté ah bah c'est pas trop un problème ça c'est radicalement donc je pense que la suite je vais la garder dans un coin pour l'instant et là j'ai commencé à écrire une autre histoire ouais bah écoute c'est super non mais c'est vrai que en fait je reviens là à ce qu'on disait par rapport à 2020 et d'arrêter c'est vrai que moi aussi même si j'ai toujours été avec moi-même j'étais aussi distraite par mes voyages tu vois tu sais ce que c'est t'as beaucoup voyagé après quand on revient il faut un temps pour ce tu vois puis après on est déjà parti sur le projet du nouveau voyage et puis et puis toi partant en mission en journalisme c'est encore différent et en fait j'avais jamais pris le temps de me poser comme je me suis posée aussi même si je suis souvent à la maison et que je suis vraiment en silence j'ai pas de télé depuis 40 ans enfin je suis vraiment un peu une ermite quoi tu vois dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit il y a de la lumière là il y a la plage enfin je veux dire c'est privilégié j'ai choisi j'ai fait des choix de quitter justement New York où je travaillais super bien pour me mettre ici où il n'y a pas beaucoup de travail quoi en tant que modèle je parle donc c'est un changement radical de vie mais je regrette absolument rien au contraire j'ai développé d'autres choses mais en fait ce confinement m'a fait me poser et répondre à la demande que j'avais que je faisais jamais je prenais jamais le temps c'est-à-dire faire ces vidéos tu vois pour dire comment je mange comment je me soigne comment voilà je vois ci comment je vois ça enfin tu vois des choses de ma vie quoi oui mais ça correspond aussi t'avais quand même ça au fond de toi dans le parcours que je connais un petit peu c'est quand même quelqu'un qui a suivi ses intuitions et ses envies voilà donc moi je suis pareil je vis alors que je travaillais à la télé à Paris moi j'avais envie de vivre dans le sud je vis dans le sud de la France et bien évidemment c'était un frein pour ma carrière si j'avais voulu avoir une carrière longue à la télévision et je me suis fermé plein de portes mais pour moi la réussite d'une vie c'est pas la réussite professionnelle sociale financière c'est juste le bonheur bien sûr je serais heureux je serais heureux si j'ai été heureux dans ma vie et tu vois pour moi ce qui est formidable c'est qu'en fait j'ai eu un sentiment en anglais je trouve que le mot il est il est plus fort fulfillment ça veut dire d'être satisfait mais dans le sens rempli tu vois à la suite de donner mes expériences parce que les gens c'est ce qu'ils voulaient savoir c'est comment moi je vis comment moi je fais tu vois donc c'est vrai que j'étais un peu réticente à faire ça parce que je me disais il y avait une partie de moi même si j'en ai pas vraiment grand chose à faire mais qui était oui tu parles de toi tu parles de toi c'est vrai que souvent je parle de moi et même entre amis et je parle de mes expériences parce que je les trouve fascinantes excitantes magiques donc je suis emballée donc je suis emballée par ça mais c'est pas pour me mettre moi en avant c'est l'expérience qui est extraordinaire et en fait là de pouvoir en fait quelque part par les circonstances de mettre comme donné entre guillemets l'autorisation de de témoigner de de ma vie quoi de comment je fais comment je vis ce que j'ai reçu en retour c'était quelque chose que j'attendais pas du tout ça a été de nombreux messages de gens me remerciant parce qu'en fait de témoigner de comment je faisais ça leur donnait des options auxquelles ils avaient pas pensé et ça mais il y a des fois j'en ai pleuré tellement c'était fort les messages que j'ai reçus très émouvant tu vois et ça c'est la satisfaction que jamais j'aurais pu imaginer tu vois c'est bien au-delà de mettre en avant un égo qui est largement satisfait tout ça c'est c'est vraiment le partage le partage par bah storyteller par raconteur d'histoire bien sûr bien sûr bien sûr mais c'est ça qui est extrêmement gratifiant de la même manière voilà gratifiant on le dit en français c'est gratifiant je cherchais mais en anglais tu vois c'est spulfilling c'est tu vois c'est quelque chose qui te nourrit tu vois qui te remplit tu vois bien sûr bien sûr et c'est pas et comme tu dis c'est pas pour c'est pas par égo c'est pas pour flatter son égo c'est juste parce que tu te dis bah tant mieux si quelqu'un si j'ai contribué à faire en sorte que quelqu'un passe un bon moment ou se dise bah tiens c'est intéressant ou moi juste le temps de la lecture j'ai dit les retours que j'ai les gens me disent ah je me suis régalé j'ai pas réussi à m'arrêter je l'ai lu d'une traite il y a plein de gens qui l'avaient lu d'une traite ouais j'ai contribué modestement à leur donner un moment de satisfaction de joie tout à fait à des réflexions parce que tu vois le début je vais pas en parler du thème mais à un moment donné quand il est dans un état de conscience tu vois il a un cas de conscience par rapport à ce qui se passe moi j'ai bien ressenti ses sentiments parce que c'est au-delà de l'image c'est aussi le sentiment ouais tu vois à un moment donné tu te dis merde qu'est-ce qu'il va faire là ouais tu sens son mal-être tu sens ouais moi j'ai senti tu vois oui il me dit oh là 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 mais comment qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va se passer là tu vois parce que c'est ça qui est vraiment intéressant moi je sais que j'ai croisé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit je suis passé par toutes les émotions avec votre personnage il a été heureuse joyeuse inquiète en colère contre lui voilà ouais donc je suis très content parce que c'est c'était exactement les émotions que je voulais faire passer moi j'admire parce que je me dis comment on fait passer ça quoi avec des mots et tout oh là là moi ça me semble enfin ce que je veux écrire c'est pas la même chose tu vois donc il faut que je me laisse aller dans ce que je suis tu vois c'est moi oui je pense que il faut il faut écrire en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne j'essaie d'écrire spontanément en sachant où je veux aller et puis après tu relis tu corriges tu modifies t'apportes des éléments ou tu en retires certains moi je sais que je suis par exemple très soucieux de la ponctuation par exemple parce que la ponctuation a un sens c'est le rythme c'est le rythme tu passes au paragraphe suivant c'est pas pareil que si tu le mets sur la même ligne tout à fait où tu mets une virgule ou deux points ou un point ça ne veut pas dire la même chose donc il y a le choix des mots le choix du style tout en moi j'ai essayé de faire quelque chose de facile et agréable à dire moi je sais qu'il n'y a rien qui me gonfle plus que d'être obligé de reprendre un paragraphe parce que le paragraphe est trop long et de me dire c'était quoi déjà le truc quelque chose de simple sans tomber dans la facilité en essayant de soigner le style malgré tout c'est une espèce de compromis à trouver en maintenant le suspense et ce qu'il faut je pense qui est très important c'est qu'il faut se faire plaisir à l'écrire c'est ce qui me vient là il me vient un truc bon ça peut sembler un peu mais moi comme ça ça fonctionne pourquoi tu ne donnes pas des cours par Zoom pour comment écrire bon j'ai pas cette prétention là pourquoi non mais c'est même pas pourquoi c'est pas une question de prétention c'est que ton expérience avec ta façon de le faire et la façon dont tu as achevé ce livre tu es passé par ce processus d'écriture tu le connais et peut-être que ça peut aider des gens qui auraient envie d'écrire mais qui n'arrivent pas avec des choses simples à ta façon à toi tu vois et avec quelqu'un d'autre ça pourrait être différent et avec moi je pense que maintenant on est dans une époque où on va découvrir et ça je le dis depuis longtemps c'est pas maintenant mais on va découvrir de toute façon on a découvert quand on voit le cheminement depuis les 30 dernières années avec la naissance de l'internet et tous les nouveaux les nouveaux jobs qui se sont faits tout ce qui se fait maintenant moi je pense qu'il y a là maintenant on va vraiment aller vers des choses nouvelles qui vont se passer comme ça avec à distance où on peut les gens moi je suis invitée tu vois à des conférences je suis invitée à une conférence en octobre qui est en Malaisie ça va se passer par Zoom et ça c'est ce que tu disais bon par rapport à l'écriture tu vois c'est par rapport aux vêtements bon on s'en serait douté un peu tu vois mais du coup j'ai commencé à écrire parce que je me suis dit bon même si moi j'aime les choses qui soient spontanées j'aime pas préparer les choses j'aime bien parce que je trouve que dans l'instant quand on est en contact tu vois là il m'est venu pourquoi tu donnes pas des cours pour écrire tu vois voilà et ça passe comme ça puis hop il y a quelque chose qui passe et des informations arrivent c'est l'inspiration en fait du moment et je me dis bon mais je vais quand même ça m'a donné envie d'écrire sur le vêtement sur le vêtement qu'est-ce que ça représente pour moi le phénomène de mode qu'est-ce que ça représente pour moi ma façon à moi de le voir parce qu'en fait la conférence ils veulent que je parle de mon style tu vois bien sûr le style il vient de toute une éducation et tu veux un héritage tu vois culturel mais au-delà aussi au niveau de l'âme tu vois bien sûr bien sûr bien sûr oui mais pour pouvoir faire ça il faut être légitime il faut être crédible et légitime voilà ce que tu es moi pour donner des cours ou donner je peux donner des tuyaux éventuellement mais donner des cours il faut quand même une certaine légitimité liée probablement à une notoriété que je n'ai pas à la limite je serais plus crédible à donner des cours de journalisme parce qu'effectivement je pense que je sais comment on écrit un article comment on écrit un sujet comment on monte un sujet comment on parle dans un micro parce que je l'ai fait de nombreuses années et que j'ai cette légitimité là c'est peut-être un petit peu prématuré non mais bon ça vient comme ça mais ça prend différentes formes tu vois là il me vient ça parce qu'on parle de ça et de qu'est-ce que tu pourrais offrir parce que au-delà d'avoir un abonnement qui va coûter j'en sais rien 10-15 euros par personne je ne sais pas comment ça se passe tu vois moi je ne le fais pas j'ai des amis qui font ça pour le yoga et qui fonctionnent très bien tu vois qui font ça pour différentes choses moi je ne le fais pas je ne fais pas payer le temps que je donne je le donne si tu veux mais quand tu as j'ai une amie qui fait ça avec des cours de dessin puisqu'elle dessine tu vois et elle fait ça et elle donne des cours par zoom et en fait ça crée aussi un groupe parce que tout le monde peut être en relation il y a des échanges qui se font et au-delà de l'aspect entre guillemets rémunérateur peut-être minime tu vois mais il peut y avoir un échange et offrir quelque chose justement à la communauté tu vois c'est ça la transmission d'un savoir-faire ça effectivement c'est intéressant plus que le bien sûr oui mais il faut quand même qu'il y ait une rémunération parce que il faut qu'il y ait quand même un échange tu vois au niveau de 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 ce que tu donnes moi je dis ça je demande rien mais par exemple là je vois j'ai mis en place badge sur Instagram et ceux qui ont envie ils peuvent donner quelque chose par badge c'est pas pour moi c'est pour l'orphelinat tu vois donc il y a ça mais c'est vrai que on m'a demandé on m'a dit mais pourquoi tu fais pas des séances en privé peut-être que je vais y venir tu vois c'est vrai que des fois j'ai des conversations avec des gens en privé mais ça me prend une demi-heure une heure parce qu'on est dans quelque chose qui qui évolue au niveau tu vois on fait ça en vidéo ou en privé et tout ça et c'est vrai que ben c'est vrai que je pourrais me faire rémunérer aussi tu vois de mon temps oui parce que je comprends complètement ce que tu dis parce que c'est pas juste le temps que tu y passes c'est en fait l'expérience que tu as eue qui a pu prendre beaucoup de temps et que tu transmets comme ça spontanément et tu aides quelqu'un quand tu fais cette transmission là il y en a qui vont dire bon ben c'est du coaching on appelle ça comme ça ou tu vois ça peut être sur plein de sujets il y en a c'est pour la nourriture il y en a c'est pour le soin alors moi souvent je dirige je redirige parce que je suis pas habilitée à soigner qui que ce soit mais je sens quand quelqu'un me parle je sens où est-ce que je pourrais diriger la personne tu vois pour qui est de l'aide et et j'aime faire ça en fait tu vois parce que il y a une forme d'empathie en écoutant hop ça passe par mon corps et si la personne me dit un truc où ça coince où ça coule bien où ça le flot est bon tu vois et quand ça coince je sais qu'il y a quelque chose qui dans mon corps je sais qu'il y a quelque chose qui qui coule pas dans la personne non plus tu vois et c'est vraiment une forme d'empathie et c'est marrant parce que ça peut se faire à distance c'est pas obligé d'être avec la personne c'est vrai c'est vrai c'est vrai ben voilà donc c'est intéressant tout ça on va attendre ton deuxième sujet maintenant non mais je sais que beaucoup de gens à juste titre se sont plaints de cette période qu'on a vécue dans laquelle on n'est pas sorti encore malheureusement moi elle a été plutôt plutôt bénéfique mais aussi effectivement elle est terrifiante et angoissante à plus d'intif mais elle a permis comme tu le disais et c'est mon cas également de partir sur autre chose et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui je pense que il y a peut-être l'âge aussi peut-être que si j'avais eu 20 ans j'aurais pas eu j'aurais pas pris les mêmes décisions mais mais effectivement peut-être l'âge et d'âge je me suis dit bon j'ai eu la chance de faire plein de choses dans ma vie aujourd'hui qu'est-ce que j'aime faire ben c'est ça ça donne envie ça donne envie de continuer c'est sûr parce que c'est beaucoup de bonheur et et même si c'est beaucoup de travail c'est un travail intellectuellement enrichissant et gratifiant pour les raisons qu'on évoquait quand finalement ça a plu mais j'ai dit même quand tu trouves une belle phrase rien que ça c'est gratifiant tout à fait il y a le bon mot et tout tu dis ah tiens ça bien joué ouais ouais ça moi j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ça j'ai écrit un livre en fait un seul mais bon très court c'est un livre c'était l'expo que j'avais fait à Portovesc il y a 10 ans ouais au-delà Beyond Surfaces et en fait mon ami qui m'a aidé qui avait le labo photo qui m'a aidé à mettre en page à publier le livre self-publishing tu vois et puis à faire l'expo à imprimer puisqu'il avait donc ce labo mais il faisait des livres aussi il me dit mais je connais l'histoire il faut que tu l'écrives deux semaines avant de partir en Corse tu vois et alors là je te dis pas jour et nuit et j'ai eu l'aide de deux personnes une qui m'a aidé à si tu veux mettre correctement même si je perds mon français mais à remettre un peu tu vois au niveau français et une en anglais qui m'a fait la traduction qui a corrigé ma traduction parce que j'ai traduit aussi en anglais et et en fait ça a été fait j'ai eu les livres la veille de mon départ à 9h du soir et et en fait ça a été c'est vrai que j'avais un temps limite et ça c'est un peu mon processus j'ai l'impression que ça correspond à à la façon dont je suis née tu sais je suis née par le siège et c'était un peu un peu ric-rac puisque j'étais accrochée là-haut tu vois et on dirait que c'est toujours quand je suis dans une extrémité tu vois où il y a un truc de survie allez hop il faut y aller tu vois c'est j'attends toujours la dernière minute quoi tu vois c'est et là ça m'a forcé j'avais que 15 jours pour que tout soit fait pour qu'ils impriment tu vois et et en fait c'est venu et j'ai écrit et quand je le relis je dis waouh j'ai écrit ça moi tu vois non mais c'est souvent c'est souvent moi c'est un constat que j'ai fait aussi c'est souvent quand on est dos au mur qu'on est le meilleur parce qu'il n'y a pas d'alternative ouais c'est ça il faut il faut produire alors que quand on a du temps bon on est là à pinailler à dire je fais je fais pas je fais comme ça dos au mur il n'y a pas le choix ouais c'est ça c'est quand il y a un danger tu vois quand il y a une ouais c'est étonnant d'être comme ça moi ça me surprend toujours je me dis mais merde encore je me remets encore dans cette situation tout le temps que j'ai je suis là puis allez hop voilà c'est quand il y a l'urgence tu vois on dirait que l'urgence en fait c'est rassurant de savoir que tu en es capable aussi oui oui c'est sûr oui oui ça c'est vrai que quelle que soit la situation c'est clair tu as presque d'autant plus de satisfaction quand tu arrives à faire quelque chose de bien dans l'urgence ah oui si tu as plein de temps tu es dans de bonnes conditions tu as presque moins de mérite alors que là il y a une urgence que tu as réussi à satisfaire et en te surprenant toi même ça veut dire qu'on a quand même les capacités d'arriver à faire des choses extraordinaires quand les conditions sont difficiles ou c'est intéressant parce que ça je le mets en pratique pour plein de choses même des petites choses hier tu vois c'était bientôt l'heure que la poste allait fermer ça semble idiot tu vois et j'avais une commande de châle qui venait d'être passée et et c'est comme si il y a quelque chose en moi qui a dit parce que moi j'aime bien quand je reçois la commande et que je suis payée j'envoie tout de suite tu vois c'est moi qui m'occupe de tout et là je me suis dit bon il est et demi ça ferme à 5 heures j'ai rien de préparé il faut que je fasse les paquets il faut que je fasse hop c'est comme si j'ai mis en place un truc qui arrêtait le temps j'ai tout pris j'ai tout préparé je suis arrivée la poste fermait 2 minutes après mais tout s'est fait mais c'est comme pourtant c'était l'urgence parce qu'il fallait tout emballer il fallait écrire il fallait faire tu vois et en fait ça a marché et tu vois je le pratique ça dans des petites choses aussi j'ai l'impression que ça fait comme un entraînement pour quand il y a une grosse chose tu vois ce que je veux dire oui non mais moi j'ai fait souvent ce constat là c'est pas vrai pour tout le monde mais ou encore une fois je pense qu'on est bon dans l'urgence parce qu'il n'y a pas le choix moi c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé quand je travaillais à la télé quand il fallait faire des sujets pour les journaux télévisés quand t'as un événement par définition c'est vraiment le traitement de l'actu brut quoi quasi instantané trèche en tout cas et des fois tu te retrouves avec même pas une heure pour faire un sujet qui va passer dans le journal télévisé le journal télévisé de TF1 je veux dire qu'il y a quelques millions de téléspectateurs tu vois et quand les gens le regardent d'ailleurs ils n'imaginent pas qu'on est dans cette urgence mais dans ces cas là tu cours il faut monter le sujet il faut l'écrire il faut l'enregistrer et tu te retrouves des fois à devoir faire ça en quelques minutes et en fait quand ça passe à l'antenne tu te dis ouais bah super c'est bien ouais ça oblige vraiment à être présent 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 tu vois il n'y a plus tout est concentré là dans l'instant et c'est ça a un côté ça fait monter l'adrénaline je trouve aussi tu vois ça a un côté tu vois qui te stimule c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors ton livre où est-ce qu'on le trouve écoute c'est c'est pas simple si c'est extrêmement simple en fait j'habite à Nîmes et donc j'ai trouvé un éditeur un petit éditeur nîmois qui est très sympa qui est passionné qui a une démarche en plus je trouve assez vertueuse c'est-à-dire que il n'imprime qu'à la commande donc il n'y a pas de gâchis il n'y a pas de livres mis au pilon qui nous sont invendus donc le plus simple c'est évidemment il est sur tous les sites de vente de livres mais je préfère le privilégier lui clairement cet éditeur s'appelle Nombre 7 Nombre L-O-M-B-R-E et le chiffre 7 et on peut commander le livre directement sur le site de l'éditeur et on le reçoit 3-4 jours après il existe aussi en version électronique oui il existe également en e-book donc ça fait un support supplémentaire et d'ailleurs c'est peut-être plus facile pour des gens qui sont à l'étranger tout ça des fois c'est pas évident tu vois avec les transports oui et puis surtout c'est un nouveau mode de lecture qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi je sais que j'ai pas mal d'amis qui lisent que sur e-book parce que c'est la limite justement quand ils voyagent de trimballer des livres volumineux ou lourds et qui aiment lire comme ça moi je préfère les livres en papier tu vois je préfère les vrais livres mais en même temps j'ai un iPad avec une grande librairie parce que quand c'est ça quand je voyage j'ai les livres avec moi moi ma priorité quand je voyage c'est mon matériel photo qui pèse tu vois et je peux pas avant j'emmenais plein de livres et tout je peux pas donc là j'ai des priorités c'est matériel photo tout ça donc un iPad avec mes livres c'est super mais je préfère un livre en papier il y a quelque chose qui est je sais pas qui est c'est comme la photo argentique et la photo digitale il y a de la profondeur il y a tu vois il y a quelque chose qui est il y a une relation qui s'installe avec le livre en papier qui n'existe pas avec le digital en plus on est toi et moi de cette génération là c'est à dire que moi c'est comme comme un journal aujourd'hui tous les quotidiens tu peux les lire sur internet moi j'achète le journal parce que j'aime le contact avec le papier ouais bon après c'est une question d'habitude on est de la vieille époque oh là là moi encore plus que toi je te jure mais vraiment mais c'est vrai quand j'y pense en compte par quoi on a tous les changements qu'il y a eu en 30-40 ans c'est extraordinaire moi je trouve ça assez intéressant ah ouais je veux dire moi je trouve ça super ouais regarde ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire là c'était quelque chose qui était inimaginable il y a encore quelques années et je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger en se voyant avec des gens qui nous écoutent qui peuvent intervenir qui peuvent poser des questions c'est magique après bien évidemment il y a plein de travers tout ça moi je regarde même pas les travers je veux voir je veux voir et je prends que les côtés positifs oui mais mon fils qui a 14 ans quand il passe trop de temps sur son téléphone là je suis obligé d'intervenir c'est mon rôle de père ouais 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 mais là moi j'ai de la chance tu vois je suis une grand-mère donc je suis déjà loin de ça j'ai le bon rôle moi je suis encore dedans non mais à la fois justement je pense que c'est une question de proportion bien évidemment il faut vivre avec son temps il faut profiter de cette richesse que nous offrent ces nouvelles technologies parce que c'est une vraie richesse pour trouver des informations pour savoir l'histoire la culture partager visiter là j'ai mis à Medagascar tu vois on fait des vidéos on peut enfin je veux dire c'est super quoi c'est génial après la contrepartie c'est de se scléroser et de ne faire plus que ça parce que du coup on oublie que le contact humain est quand même vraiment important moi quand j'arrive que j'amène mon fils au collège et que je vois des groupes d'enfants qui sont ensemble ils sont tous sur leur téléphone alors qu'ils sont à un mètre les uns des autres je trouve ça complètement aberrant ils ne se parlent même pas donc c'est les quelques travers que je décris que je trouve dommage en tout cas moi je mettrai dans le texte sous la vidéo je mettrai où c'est possible d'avoir ton livre comme ça ceux qui veulent voilà je mettrai l'éditeur et puis aussi comment c'est possible en version électronique Kindle ou je ne sais pas comment ça se passe ouais ouais c'est possible c'est possible et puis et puis bah on va attendre le prochain on va attendre quelques semaines j'ai à peine j'ai commencé la semaine dernière tu vois donc mais mais je suis rien que le fait de m'y remettre je suis dans un état assez joyeux c'est ça c'est merveilleux comment des petites choses comme ça peuvent faire du bien et puis après comment ça fait du bien aux autres c'est ça qui est formidable il ne faut pas s'en prier voilà exactement bon bah écoute je vois qu'il y en a qui ont pris des badges merci beaucoup c'est vraiment gentil et bah c'est le week-end donc tu vas passer un bon week-end en famille je te confirme ouais il fait beau en France là après ouais il faisait très beau encore assez chaud encore toujours au-dessus de 30 degrés mais aujourd'hui il y avait beaucoup de vent donc bah nous on a du gris là c'est on se croirait au mois de juin si au mois de juin on a quelque chose qui s'appelle June Gloom où tout est brumeux le matin ça se dégage l'après-midi mais là hier soir j'étais sur la plage en revenant de la poste parce que moi j'optimise mon temps j'avais donc mes nouveaux mon nouveau modèle à photographier j'ai pris ça aussi en catastrophe en partant et et en revenant de la poste je me suis arrêtée à la plage il faisait beau super beau écoute en deux heures de temps heureusement que j'avais cinq châles avec moi je me suis j'étais enmitouflée dans tous les un froid est arrivé ce truc de brume tu voyais c'était tout bleu et tu avais ce grand mur de brume qui arrivait mais vite un froid j'ai eu un superbe coucher de soleil que j'ai filmé vraiment très beau avec la brume tu sais comme ça qui bouge je suis partie je suis rentrée à la maison j'ai pris une douche chaude j'étais transie je me suis fait un chocolat chaud une douche chaude je me suis mis dans mes pulls et mes trucs tu sais j'avais froid comme en hiver quoi ouais mais écoute au moins ça te permet de prendre des magnifiques photos avec des couleurs des dégradés incroyables c'est super et l'avant-hier c'était avant-hier c'était au coucher du soleil il faisait gris et je me suis dit oh j'allais marcher un peu je me suis dit oh non et puis j'ai si prends tu sais ma petite voix elle me dit mais si prends-les prends-les tes trucs alors ok j'obéis et c'était magique et c'est magique et tu as cette nature et cet océan et l'odeur et c'est même après le coucher du soleil et la lumière et le contre-jour enfin vraiment toi tu es aussi un artiste visuel donc tu sais toi l'image et c'est des moments où le temps n'existe plus quoi tu vois reste des heures hier je ne me suis pas rendu compte que je suis restée presque deux heures à filmer à me filmer et à être avec et à dire bonjour alors il y a des gens sur la plage les chiens sont très curieux de ce que je fais parce qu'ils me voient ils viennent tous ils sont vraiment curieux ils sont là et tout ça souvent ils sont dans l'image avec moi et en fait c'est ça c'est chouette parce que ça permet aussi de voir des gens pas masqués d'échanger quelques mots de sourire de voir des sourires tu vois et ça fait du bien quoi voilà t'as bien raison t'as bien raison bon bah écoute merci merci c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie sincèrement c'est très plaisant de parler de ça et je parle forcément de ce livre avec beaucoup de facilité et beaucoup de bonheur parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire et les retours que j'ai me font très plaisir aussi donc j'espère que notre conversation donnera l'idée à un producteur ou à un réalisateur de se dire il faut que je lis ouais on sait jamais tout à fait t'as pas un réalisateur hollywoodien dans tes relations non pas du tout moi hollywood c'est pas mon monde tu vois c'est pas vraiment mon monde si tu veux il y a quelques années quand je suis arrivée j'ai réalisé un jour je dis mais je suis près d'hollywood tu sais moi j'ai toujours voulu faire de l'acting j'en ai fait un petit peu tu vois et c'est vrai que j'aimerais avoir un rôle mais un rôle qui a de la profondeur tu vois un truc vraiment où je me donne entièrement ou vraiment qui colle à qui je suis tu vois donc évidemment avec une dimension profonde et spirituelle tu vois quelque chose qui voilà enfin bref ça c'est jamais présenté et puis donc au début il y a 12 ans je me dis oh mais je suis je suis à hollywood et puis j'ai pris des cours et puis bon j'ai été d'un studio à un autre et tout puis en fait ben non c'est pas le chemin quoi il y a d'autres choses qui sont passées et puis maintenant avec tout ce qui s'est passé je comprends pourquoi je fais pas partie de cette famille là j'ai été protégée en fait je suis protégée ben voilà il faut être fataliste quand les choses ne se font pas c'est qu'elles ne doivent pas se faire non moi tu sais moi ça alors il y a longtemps que je l'ai compris donc j'envoie des messages à l'univers et puis ça se fait ça se fait ça se fait pas c'est que je suis protégée ça se fera en son temps des fois ça arrive 20 ans après c'est des choses qui arrivent 20 ans 30 ans après je suis bon d'accord donc voilà mais ce que je voulais dire aussi c'est que les gens peuvent aussi te contacter sur ton Instagram c'est possible bien sûr ils peuvent te contacter là tu vois donc bien sûr il y a les infos bien sûr voilà ils peuvent trouver les contacts pour trouver le livre sur ton Instagram je suppose que tu peux bien sûr il y a des coordonnées d'éditeur et après c'est super simple de commander le livre aucun problème en tout cas c'était un plaisir bon moi aussi Laurent écoute je t'embrasse je te souhaite un bon week-end à toi et toute la famille c'est gentil et puis on va attendre patiemment le deuxième livre merci beaucoup il y a bonne soirée à toi aussi mais toi c'est bonne journée qu'il faut te dire bonne journée c'est la journée qui commence je vais avoir une journée bien remplie aujourd'hui comme toujours moi je ne m'ennuie jamais ça c'est un truc je ne connais pas tu vois mais déjà je vais me faire un bon café voilà bon allez je t'embrasse moi aussi à très bientôt merci pour tout merci donc il faut que tu sortes du truc tu as trouvé comment y rentrer donc là tu dois pouvoir trouver comment y sortir ouais j'imagine en appuyant sur la petite croix en haut à droite non ? à bientôt voilà c'était c'était super ben voilà bon ben je vais vous laisser je reviendrai peut-être aujourd'hui avec une vidéo en anglais on a décidé de faire cette vidéo avec Laurent en français puisque bon c'est surtout son livre est en français il n'est pas encore traduit en anglais peut-être que ça viendra enfin je l'espère et et donc ben voilà pour les français c'est un très bon moment de lecture vraiment moi j'ai adoré voilà ben je vous embrasse tous je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne soirée ou une très bonne journée merci pour ceux qui ont pris des badges c'est vraiment gentil merci beaucoup et puis ben à bientôt à bientôt merci